C'est un trait singulier de la réception de Rousseau dans la Russie du XVIIIe et du XIXe siècle, qu'elle a été dans une large mesure déterminée par la représentation ambivalente qu'on s'y faisait de sa personnalité. La représentation de Jean-Jacques fut essentiellement construite sur la base de l'image qu'il avait donnée de lui dans les confessions, et elle fut surdéterminée par la perception de son déisme, de sa religion du sentiment et du cœur. Tels furent les deux points déterminants de la réception de Rousseau en Russie chez des acteurs aussi différents que Von Wisin, Karamsin, Tolstoy ou Dostoevsky, qui, après une certaine hésitation, furent tous profondément influencés en bien ou en mal par la pensée du citoyen de Genève. Le dieu de Rousseau est intérieur, affectif et sensible. S'adressant à la conscience morale, il se relève dans la majesté romantique des paysages naturels. Cette conscience morale serait issue d'un instinct devin. Dans le conscience des pensions russes, de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, l'œuvre essentielle de Rousseau est l'Émile, à commencer par la profession du foie de Becker-Savoyard. Influencée par les condamnations de l'Émile à l'Europe occidentale, Catherine II avait-elle aussi décidé de l'interdire. Cependant, et ce paradoxe est révélateur, le XVIIIe siècle et le XIXe siècle virent paraître un nombre considérable de traductions de la profession du foie de Becker-Savoyard, tant imprimée que manuscrite. Malgré la censure impériale, la profession du foie a été, par le nombre de ses traductions, l'œuvre de Rousseau la plus largement diffusée à la fin du XVIIIe siècle et au début du IXe siècle en Russie. Le rapprochement de la religion naturelle de Rousseau et du christianisme fascinait les penseurs russes. Après un bref angouillement pour le volterianisme, la religion du citoyen dégénère suscita l'approbation en Russie, les conceptions religieuses de Voltaire se voyant finalement assimilées à l'athéisme des matérialistes français. Comme tous les Européens, les penseurs russes ont lu les confessions plus tardivement que les autres œuvres des citoyens de Genève. La traduction russe de la première partie des confessions ne vit cependant le jour qu'en 1797. Mais les nobles et les hommes cultivés russes du XVIIIe et du IXe siècle connaissaient bien le français et ils pouvaient par conséquent lire Rousseau dans le texte, ce dont ils ne se prévèrent pas. Von Wiesin, penseur russe, un des plus célèbres auteurs du théâtre russe du XVIIIe siècle, incarne une première figure de la réception des confessions de Rousseau. Ces donateurs qui, d'abord foncièrement hostiles, en vain arriveraient Jean-Jacques comme un maître de sagesse et comme un modèle littéraire incomparable. De prime abord, Von Wiesin ne perçut pas de divergence radicale entre Walter et Rousseau, qui, à ses yeux, représentaient tous deux les siècles de lumière. Dans une lettre adressée à sa sœur, il confiait ainsi, « Ton Rousseau habite Paris comme un véritable ours. J'espère le voir. On promet de me montrer ce monstre. » Après avoir lu les confessions, il changea radicalement d'avis. Rousseau incarna désormais pour lui l'ombre de la nature et de la vérité. Sous l'influence des confessions, il écrivit ses propres confessions intitulées « La vue sincère de mes affaires et de mes pensées. » Ce qui apparaissait par-dessus tout dans les confessions et dans la personnalité de Rousseau, c'était leur franchise et leur sincérité. « La vue sincère de mes affaires et de mes pensées s'inspirent, cependant, plus de confessions de Saint-Augustin que de celles de Rousseau. » Contrairement à Jean-Jacques, Von Wiesin juge que l'homme n'est pas naturellement bon, mais foncièrement irrationnel et pécamineuse, voire perverse. Yuri Lothman a bien établi. Si ce n'est pas lui-même que Rousseau parle de ses confessions, Von Wiesin entend en premier chef confesser ses péchés. Il reste que ce fut sous l'influence de Rousseau qu'il vint à évoquer la bonté de son propre cœur. Les idées philosophiques et anthropologiques de Rousseau étaient comprises de façon ambivalente et contradictoire, ce qui tenait en partie à l'apparence contradiction des thèses de Rousseau. D'une part, les positions du citoyen de Genève semblaient proches de celles d'un matérialiste français tel que l'on les comprenait en Russie. Mais d'autre part, ces idées se posaient à l'éthique de l'égoïsme rationnel. Selon Rousseau, le citoyen doit étouffer ses passions, son égoïsme, pour le bien de la société. Karamzin, penseur, écrivain et historien russe, incarnent une deuxième figure de la réception russe de Rousseau, C'est le donateur qu'il avait été témoigné de la mise en pratique des idées russeistes lors de la révolution française. Complexe est la position de Karamzin. La personnalité de Rousseau incarne pour lui l'homme de la nature et de la vérité. Mais dans mes confessions, Karamzin assimile les idées de Rousseau sur la nature humaine et sur l'éducation, au voltairianisme et au matérialisme français. Il affirme ainsi l'aspect néfaste de la force destructrice des passions humaines auxquelles Rousseau accorde tant de valeur. La nature humaine serait irrationnelle et mauvaise. On comprend dès lors que ces confessions deviennent une sorte de représentation théâtrale sur le modèle que celle de Rousseau condamnait avec tant de vigueur. Par nature, l'homme est égoïste. Lorsqu'elles ne sont pas limitées par les coutumes et la raison, ces passions sont le pur fruit de l'égoïsme et elles ne présentent par conséquent aucune valeur morale. Comme Rousseau, Karamzin juge que la conscience est une voie intérieure, mais à sa différence, il estime que cette voie intérieure est la vertu qu'elles font ne provient pas des passions. Elles sont plutôt dérivées des traditions, de l'expérience des générations précédentes. Il décrit aussi le héros de mes confessions. Dès que l'homme est dénué de cette honte barbare et démodé, il lui devient facile d'écrire des confessions. Il n'est pas nécessaire de se casser la tête. Il suffit de se souvenir de ce frasque et le livre est prêt. L'intérêt pour les confessions s'est tout particulièrement manifesté lors de la crise de la pensée russe au XVIIIe et XIXe siècles chez son visine Karamzin, Dostoevsky, Tolstoy. Les espoirs d'une libération des institutions politiques et d'un développement des lumières successives d'améliorer moralement l'homme a mené, cependant, à rejeter ainsi bien les confessions que les personnalités de Rousseau comme contraires à ce paradigme, voire même quand il se passa au principe de progrès. Enfant terrible de la pensée russe, Dmitri Pissarif appasa lui assis Rousseau au Valter quant à la nécessité de détruire un monde ancien qui lui semblait revolu. Une complexité psychologique de la personnalité des citoyens de Genève constituait à ses yeux une véritable entrave à sa cause du progrès social. Rien d'étonnant à ce que les confessions ne soient pour Pissarif qu'une indéterminable lamentation d'une ennui totale. Même si les grands écrivains russes Tolstoy et Dostoevsky ont les positions très opposées sur la personnalité et les idées de Rousseau, leurs positions ne sont pas dénouées de ressemblances. Dostoevsky représente la figure d'une position au principe de Rousseau. Croyant au péché originel, il juge que la nature humaine est foncièrement corrompue. Une confession non suivie d'un repentir fait à ses yeux figure de jeu maléfique autant qu'il constitue l'évident symptôme d'une profonde corruption morale. Or, Dostoevsky estime que les confessions de Rousseau, l'ivre des confessions, ne donna pas lieu à en repentir. L'homme ne saurait accéder à la bantée sans foi en Jésus-Christ. Selon Dostoevsky, les idées de Genève, c'est ainsi qu'il nomme les idées de Rousseau, ne sont pas celles d'un philosophe français, mais celles de la civilisation occidentale, ou pour faire bref, les idées de la vertu sans le Christ. Les idées de Rousseau, les idées de lumière, les idées de socialisme, seraient par sens opposés au christianisme. Dans son article « Le socialisme et le christianisme », Dostoevsky écrit « Vous croyez l'homme de la raison, l'homme de la nature et de la vérité, mais c'est une marionnette qui n'existe pas ». Dostoevsky y discute avec Rousseau, sujet « homme de la nature et de la vérité » et l'inscription sur le tambo de Rousseau. Aux antipodes de Dostoevsky, Tolstoy incarne la figure d'un compagnonnage intellectuel, voire d'une indéfectible amitié. Adepte et disciple de Rousseau, Tolstoy faisait le plus grand cadre des confécieux, œuvre majeure à ses yeux. Protestants contre l'hypocrisie de la société, à l'instar les héros de Dostoevsky, le jeune Tostoevsky voulait supprimer les notions du bien et du mal au nom de la sincérité et de la vérité. Ses instructions marales lui paraissent presque hépatriques. Il écrit au sujet des confessions, « J'aspirais à connaître et aimer la vérité. Je ne voyais pas la différence entre le bien et le mal, seulement la sincérité dans la bonté ou dans le mal en toutes choses. » Mais la sincérité de Tolstoy, ce n'est pas la sincérité de libertin, développe Dieu, qui méprise les normes marales. Cette sincérité est liée à la recherche de Dieu et de la vérité. Dans la première édition de « Guerre et paix », son personnage, favori Pierre Bezokov, affirme ainsi des confessions. Après avoir lu l'ouvrage « On aime l'homme », ce n'est pas seulement un livre, c'est une œuvre. Les confessions sont une confession complète. Ce fut sous l'influence de cette œuvre que Tolstoy écrivait ses propres confessions. La position philosophique de Tolstoy est paradoxale. Contrairement à Dostoyevsky, Tolstoy croit à la bonté naturelle de l'homme. Mais comme lui, il entend au premier chef confesser ses péchés. Rousseau prétend parfois être le milieu des hommes. Dans ses propres confessions, Tolstoy estime au contraire qu'il est le pire de tous les hommes. Rousseau aime les vertus qu'il est liées à la conscience. Mais Rousseau ne cherche pas, comme Tolstoy, le sang de la vie en Dieu. Pour conclure, la parole admite le philosophe, auteur d'une importante étude sur Rousseau, publiée en 1912. Pour les Russes, Voltaire est intéressant qu'on l'initiateur d'un voltarianisme de surface étranger à l'âme russe. Les thèmes qu'il traite Voltaire ne sont pas russes en eux-mêmes. A l'inverse, ceux de Rousseau sont authentiques. Rousseau recherchait non une vérité froide et impassible, mais une vérité qui va de pair avec la justice et d'équité. Dans l'histoire de la pensée russe, il convient de lui réserver une place d'honneur. Rousseau nous est cher, non en tant que Français, mais en tant que l'homme intégral. Nous ne pouvons sans effort particulier imaginer Rousseau disputant parmi les membres du cercle de Petrashevski. Nous ne serions pas étonnés de le voir prendre place dans la taverne crasseuse où Alosha et Ivan Karamazov débattent de Dieu aux échos de la Traviata. Il est probable que Pierre Bezoukov et Platon Karataïev auraient été heureux de voir Jean-Jacques pour compagnon de captivité. Mais pouvons-nous représenter Voltaire en pareille situation ? L'homme intégral Rousseau nous a trop apparté et nous a trop étroitement lié au devenir de la culture cruse. C'est tout. Applaudissements 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 ...